Depuis 2013, date de naissance de leur fils aîné, le prince George, le prince William et Kate Middleton ont toujours de bonnes idées pour leur carte de vœux, à la fin de l'année. En 2023, celles qu'ils viennent de publier leur attirent une sacrée controverse. Parce qu'ils honorent cette tradition depuis dix ans au moins, on pourrait croire que Kate Middleton et le prince William auraient cette année trouvé le moyen d'empêcher la controverse. Il se trouve que non. La photo en noir et blanc qu'ils ont choisi pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à leur sujet, fait un Béadébuss sur la toile. En cause, des retouches un peu trop importantes ont fait réagir les internautes, toujours facile à la critique. Ils se sont focalisés sur le petit prince Louis, qui semblerait à la main gauche avoir été amputé d'un doigt, le majeur, selon certains. D'habitude très turbulent, le fils cadet du couple de Cambridge a accepté de poser avec sa jolie petite main posée sur la coudoir du fauteuil de sa sœur, la princesse Charlotte. Tous les membres de la famille, dont les enfants portent parfois d'adorables poules de Noël tricotées, ont cette fois-ci revêtu une chemise blanche comme uniforme. Difficile d'être plus cool. Cet aîné encore, comme le veut la tradition, la famille royale se réunira à Sandringham House, autour du roi Charles III, devenu le chef de famille depuis la disparition de son père, puis de sa mère. Contrairement à l'année dernière, et toujours en l'absence du prince Harry, de sa femme, Megan Markle, et de leurs deux enfants, Archie et Lily Bay, la liste d'invités se serait allongée. En effet, selon des sources proches, les enfants et petits-enfants de Camilla rejoindront la famille royale pour la première fois, en 2023. Camilla a deux enfants et cinq petits-enfants. Avec l'arrivée des petits-nouveaux, le déjeuner de Noël sera désormais servi dans la salle de bal de Sandringham House plutôt que dans la salle à manger, croient savoir les spécialistes. Seront également sur place, le prince Andrew et Sarah Ferguson, qui séjourneraient à Wood Farm sur le domaine. De leur côté, William et Cat ont toujours leur maison de campagne, à Améol, à proximité, que la reine Elisabeth II leur a offert pour leur mariage. Ces observations détaillées ont donné lieu à des spéculations humoristiques et à des interrogations sur la réalité des photos officielles de la famille royale. Le doigt manquant du prince Louis, ainsi que l'aspect étrange de ses jambes, laisse penser que le prince et la princesse de Galles ont fait appel à un mauvais retoucheur. Quoi qu'il en soit, nul doute que la carte de veu du prince et de la princesse de Galles continue de susciter des discussions et des théories variées pendant la période des fêtes, permettant d'alimenter les conversations autour de la table de Noël. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !